Musique 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 Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiac hum Poisson, d'accord pour la quatrième semaine du mois de novembre 2019, on va voir un peu ce qui se passe avec vous, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables ça peut résonner avec vous, comme ça peut résonner du côté de votre partenaire et si ça ne résonne pas des deux côtés ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui la suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo, pour tous ceux qui sont intéressés je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation All righty Hi angels, please give me a reading for my prices for the fourth week of the month of November 2019 les poissons les poissons pour une certaine partie d'entre vous, on a l'amour qui est sur le point de frapper à la porte de certaines personnes l'amour est au rendez-vous, l'amour est au rendez-vous, l'amour Bella Bella je ne sais pas chanter mais je suis sure mais je suis sur mon channel je fais ce que je veux anyway ce puissage a des partis d'entre vous vous êtes ici dans une situation où on a l'amour qui frapper à votre porte Il est probable que vous ayez ici voulu récupérer un ex pendant tellement longtemps. Les Dagobertas et les Dagobertrices, elles ont attendu Dagobert. Dagobert est de retour. Jérôme est porté disparu, mais Dagobert est de retour. Ce prix est un parti dont vous êtes ici dans une situation où si vous étiez sur le point de vous marier dans le passé ou si vous aviez ici un homme qui était votre fiancé ou encore le père de votre enfant ou encore quelqu'un avec qui vous avez passé plusieurs années, il est probable que vous ayez cette personne-là qui ait décidé de revenir dans votre vie pour terminer ce que vous avez commencé. Puis c'est un parti dont vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais vous pouvez ici être dans une situation où vous avez rencontré une personne qui arrivait à vous capter. C'est un peu une personne ici qui était un peu comme votre ying et votre yang. Donc si vous êtes le ying, la personne est votre yang. Si vous êtes ici le yang, la personne est votre ying, d'accord? Deux opposés qui sont complémentaires. Deux opposés qui ont un amour vraiment très profond l'un pour l'autre. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un voyageur. On a quelqu'un ici qui voyage sans cesse et qui est toujours en plein déplacement. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que si votre partenaire est voyageur, il risque de vous demander de commencer à voyager avec lui. Il risque de vous demander de passer beaucoup plus de temps avec lui quand il se déplace, quand il voyage, d'accord? Donc on a certaines personnes ici qui vont commencer à faire beaucoup de voyages. Ça peut être voyage en train, voyage en voiture, comme voyage par avion, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui en a marre d'être seul. So, si vous êtes ici plutôt solitaire, si depuis que vous êtes séparé, vous êtes peut-être plus de temps seul, etc. Vous avez ici une personne qui a envie de passer toutes ses journées avec vous. Vous avez ici une personne qui a envie de prendre soin de vous à Zoua. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici sur le point de vous mettre dans une relation avec quelqu'un qui a la santé plutôt fragile, d'accord? Alors, si ce n'est pas que la personne a la santé fragile, c'est plutôt vous qui êtes très protecteur de cette personne-là, un peu comme une mère poule et vous voulez réellement que cette personne soit proche de vous. Là, comme ça, vous pouvez vous occuper de cette personne. Là, comme ça, vous pouvez prendre soin de cette personne. Vous pouvez ici même essayer de développer encore plus la relation que vous avez avec cette personne. Pour d'autres, on a ici un ex, c'est peut-être aussi une femme, d'accord? N'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Pour d'autres, on a aussi ici un ex ou une ex qui est prête ou qui est prête à vous pardonner, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, on a deux ex ici qui sont prêts à redonner une nouvelle chance à une relation. Il est probable qu'après une séparation qu'il y a eu ici entre deux personnes, on a deux personnes qui ont fini par réellement découvrir leur identité. On a deux personnes ici qui ont fini par réellement découvrir qui ils sont en tant que tels, qui ils sont en tant qu'humains, qui ils sont en tant que spirituels as well, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez ici quelqu'un qui est spirituel et un partenaire qui n'est pas spirituel, il est probable que le partenaire qui n'est pas spirituel soit en train de passer à un éveil spirituel à part entière, un éveil spirituel à sa manière, mais il n'est peut-être pas encore prêt à... Il n'est peut-être pas encore prêt ici à dévoiler réellement les changements qu'il est en train de subir dans sa vie ou les changements qu'il est en train de subir en lui-même, d'accord? Si c'est une femme en elle-même, ok? Donc, pour une certaine partie d'entre vous, on a les anges qui voudraient que vous soyez très optimistes à l'idée de redonner une nouvelle chance à la relation. On a les anges ici qui ont réussi à vous montrer par A plus B que la nouvelle relation dans laquelle vous êtes sur le point de vous mettre est ici une relation qui va vous permettre d'atteindre une certaine apogée émotionnelle, une certaine sécurité financière. Oui, c'est un parti. Donc, on a un partenaire ici qui voudrait réellement vous mettre la bague au doigt. Peut-être même... On a quelqu'un ici qui prépare un discours. Oui, c'est un parti. Donc, vous avez ici quelqu'un qui prépare un discours. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui fait de la broderie ou qui aime beaucoup broder ou quelqu'un qui aime beaucoup nettoyer. Je vois ici quelqu'un qui est toujours en train de nettoyer, nettoyer, nettoyer. Peut-être que la personne a aussi dit. Mais vous avez ici une personne qui est en train de faire un discours. On a quelqu'un ici qui est très émotionnel right now. Même si vous êtes avec la personne, peut-être que vous ne savez pas que cette personne est émotionnelle. Même si vous êtes ici déjà en pleine communication avec la personne, peut-être que vous ne savez pas que cette personne est très émotionnelle. Je ne sais pas pourquoi. J'ai même eu envie de dire qu'on a quelqu'un ici qui est tellement émotionnel au point qu'il boit beaucoup plus qu'auparavant. D'accord? Donc, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui boit, il est probable que cette personne-là boive encore plus d'alcool qu'auparavant. Donc, faites un peu attention à ça. Essayez d'aider votre partenaire si cela est dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Ok? Mais on a une personne ici qui est très émotionnelle. Et on a une personne ici qui est en train de préparer un discours. Le discours que cette personne est en train de préparer est un discours qui est en rapport à une demande en mariage. Oui, c'est un parti. Donc, vous avez ici quelqu'un qui prépare depuis très longtemps une demande en mariage. On a quelqu'un qui savait déjà depuis très longtemps avec qui il ou elle voulait se marier. Mais vous avez ici cette personne-là qui, à cause de certaines interventions, qui n'ont rien à voir avec vous, qui n'ont rien à voir aussi avec lui, mais qui ont plus à voir peut-être avec les membres de sa famille, ses amis, etc. Vous avez ici quelqu'un qui avait eu à rompre la relation peut-être avec vous pour essayer de régler d'autres situations, pour essayer de voir s'il ne pouvait pas peut-être trouver une meilleure femme ailleurs ou un meilleur homme ailleurs. Mais c'est un peu comme si après une séparation, on a deux partenaires qui finissent par se retrouver encore une fois. On a deux partenaires ici qui finissent par revenir encore se retrouver ici pour être encore amoureux, revenir encore se retrouver ici pour essayer d'entamer une nouvelle relation. Peut-être même ici se marier, terminer un mariage, ok? Oui, c'est un parti. Donc, si vous n'avez jamais reçu des excuses d'une personne, vous avez ici quelqu'un qui a envie de s'excuser. Et ça fait sûrement partir ici du discours que votre partenaire aimerait vous dire, vous dire, vous faire part. On a une personne ici qui a déjà pris sa décision par rapport à ce qu'il doit vous dire. All right. Voyons-moi si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, c'est un parti. Donc, si la communication ne s'est pas encore déroulée, vous avez ici un partenaire qui se demande s'il n'est pas déjà trop tard pour qu'il puisse avancer vers vous, pour vous faire part de ses sentiments. D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire, comme je vous l'ai dit tantôt, à quelqu'un qui n'est pas émotionnel devant les autres, devant les gens. Il aime se présenter comme si tout va bien, comme s'il y a le roi du monde here, comme si c'est lui qui gère everything. Mais derrière cette carapace-là même qu'il veut montrer aux autres, vous avez ici affaire à un gros bébé. Un gros petit bébé. Quelqu'un qui a une grande difficulté à communiquer, quelqu'un qui ne sait pas comment vous dire la vérité. C'est un peu comme si quand il faut qu'il parle sa langue s'entremêle. D'accord? Peut-être même que vous avez aussi ici affaire à quelqu'un qui bègue un peu. Something like that. Ok? Bon, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Bisous, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada